Musique d'intro Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Early Access de Potion Tycoon, un jeu dans lequel on gère un atelier et magasin d'alchimie vu que l'on va produire des potions mais également les revendre. On doit donc obtenir des graines pour faire pousser ces précieux ingrédients que l'on va ensuite traiter, on peut les blanchir, les bouillir, les faire sécher, tout cela pour obtenir une bonne petite potion que l'on va revendre à la clientèle. Il y a par contre de la concurrence dans la région, donc il faut toujours essayer de proposer la potion en premier et de faire une potion de qualité la plus élevée possible au prix le plus bas si on ne veut pas se faire voler toutes les ventes par les concurrents. C'est un jeu intéressant, mignon, que l'on va découvrir ensemble, donc vous êtes prêts ? En avant. On va appeler notre atelier Maison Goupil, tous les concurrents s'appellent Maison Quelque Chose, pas besoin du tuto, donc je démarre de zéro. Si vous lancez le tuto, vous avez un atelier de préfet. Donc là, on va déjà poser les pièces indispensables pour notre fonctionnement. Les salles vont à la surface, je vais en mettre une au-dessus, parfait. Maintenant, je vais avoir besoin d'escalier. Donc, le magasin est au premier étage, les salles de repos sont à l'étage supérieur et les machines pour faire les ingrédients vont être au sous-sol. Ensuite, je vais poser les caves. Il m'en faut au moins deux. Donc, je vais produire la plupart des ingrédients là, les raffiner, les traiter. Et je vais stocker et faire pousser ici. Il me faut quand même, j'ai failli oublier, une autre salle pour le stockage des potions. C'est là que les clients vont les chercher. C'est déjà pas mal, ça me coûtait 801 sur un budget de 2200. Mais bon, voilà. J'ai là un petit gros bras, donc un transporteur de ressources et un constructeur. Mais ça ne va pas me suffire. Donc, je viens recruter d'autres. Est-ce qu'on a un autre ? Oui, on a un autre gros bras. Et son salaire n'est pas élevé, donc de crédit par jour, pas de problème. Donc, elle va nous aider à construire. Pendant qu'il installe les pièces, on va maintenant poser les machines. Donc, comme je vous l'ai dit, l'étage, c'est pour le repos. Alors, je pense qu'on est censé mettre une porte. Là, je ne suis pas sûr, je ne l'ai jamais vérifié. On va la mettre là, on va voir ce que ça va donner. Et je vais leur mettre deux sièges, même. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins une place, toujours, quand ils veulent dormir, se reposer. Je n'ai rien d'autre. Pour le moment, on peut faire de la recherche pour débloquer de nouvelles choses. La recherche se fait là. Je ne l'ai jamais testé, donc on va voir ensemble. Je veux la boutique. Donc, l'accueil de la clientèle va se faire là. Ils peuvent arriver des deux côtés du... De ça, alors voilà. Ils vont arriver de là, du coup, probablement. Ou alors, ils arrivent de l'autre côté, mais ils vont traverser le magasin. Mais ce n'est pas tout. Il me faut également... Ouais, des vitrines. Pour stocker nos potions. On en met une pour le moment, parce que c'est ce que l'on va faire. On va ensuite mettre en dessous une machine d'embouteillage pour mettre le liquide de la potion dans une bouteille. Voilà, les embouteillées tout simplement. La marmite pour produire la potion. Et alors, on a d'autres machines. Le mortier, le séchoir, le saumurier et d'autres choses que l'on va débloquer pour traiter les ingrédients. Pour les faire sécher, pour les blanchir, ce genre de choses. Donc là, il faut voir les ingrédients qui nous sont donnés au début. Et les potions que l'on va faire avec pour décider quelle machine ou quel outil mettre en place. Alors, je vais stocker mes ingrédients là. Et je vais faire pousser mes ingrédients. Donc on va mettre déjà un bac de culture. Ça, ça va être pour faire pousser les champis. Et je veux une serre pour les fruits et légumes. Pour le moment, on est là. Et on va voir en fonction de ce qu'on nous donne en début de partie, si j'en rajoute un autre des deux. On a toujours au moins un de chaque au début. Mais on va prendre en avoir deux d'un de ces types. Je ne sais pas lequel. On valide. 420, ça commence à picoter un petit peu. Mais il me reste 977. Donc on accélère. Et on voit les pièces qui arrivent. Parfait. Alors, et ce n'est pas tout. Parce que oui, mes petits bonhommes ne vont pas aimer bosser dans le noir. J'ai failli oublier. Donc on va rajouter du décor. On va te mettre là. Et là. Alors, je n'ai pas besoin de connecter à la petite boule. Mais j'aime bien le faire. Ça, c'est le magasin. Et là où les clients vont se balader. Donc beaucoup, beaucoup d'ampoules. Ensuite. Ici. Ici. Pam. 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 Ça coûte cher en lumière. Je pense que j'ai un petit peu abusé. Mais ce n'est pas grave. Je vais peut-être mettre juste ça au-dessus. Voilà. Tac. 175. Donc allez-y. Les meubles sont posés. On a fait un objectif. Toi. Tu vas faire pousser de la plutée. Toi. Voilà. Donc sauge et du thym. Donc je vais avoir besoin d'une autre serre. Je crois que j'ai mis le sauge. Hop. Non, annulé. Valider. Je crois que j'ai mis le sauge dans celui-là. Ouais. Donc on va mettre le thym là-bas. Allez. Hop. Pour moi, ça a toujours été du team. Mais je ne sais pas, on me corrige. Donc voilà. Alors avec ça, maintenant, on va faire une potion. Ah. Et on va recruter d'ailleurs, vous voyez. Donc en candidat, on a besoin... Oh, un autre d'opérations. Ça, c'est génial. Bah non, j'en... Oui, on est même deux même. Parfait. On va recruter les deux. Les deux d'opérations. Parce que eux vont activer les différentes machines nécessaires. Et on va en avoir un paquet. On a besoin d'un alchimiste. On en a deux. C'est la même stat. Des novices. Et quelqu'un pour la vente. Alors. Hop. Du coup. Tu vas rester là. Je vais te demander de rester ici. De ne pas te balader pour aider les ateliers. Parce qu'il va essayer de le faire. Et du coup, la clientèle ne va pas être heureuse. Et on va produire notre première potion. Donc là, j'ai les trois ingrédients. On fait pousser les trois. Donc je peux les utiliser sans m'inquiéter. Alors. Le but est d'obtenir au moins un de ces icônes. Et un de ceux-ci. Tout en ayant les meilleurs effets possibles. Par rapport à ce que l'on a choisi. Donc par exemple. Ça, ça va faire monter le goût vers le haut. Je crois que ça va le rendre plus sucré. Je dis peut-être une bêtise. Mais voilà. Ça va être négatif avec certains de ces éléments. Mais positif avec d'autres. Donc on va y faire des tests. Et faire nos potions. Donc on va commencer. Par le. Réduire la puissance de la potion. Ça, c'est pas bon. Le plus, ça augmente la potion de la potion. Donc voilà. On va faire une potion de feu. Avec un stimulant. Donc je clique dessus. Et je préserve le côté-là d'ingrédients. Bon. Ça y est. C'est fait. Donc maintenant. La pluie est pilée. Voilà. Et on doit obtenir un de ceux-ci. Donc je ne peux faire que ce qu'il y a là. Donc ça veut dire que je vais préserver le côté-là. Et je le mets là. Et ça fait une potion de vitesse. 2.6 de puissance. Qui est en forte demande. Ou 20% de demande. Qui est succulente. Donc vous voyez là. C'est le goût. Le plus. La montée de goût. Correspond à l'effet. Et c'est une potion de soin. Donc il y a 3 types de potions. Que l'on peut faire. Arcane. Soin. Et je ne sais plus trop quoi. Et plus on vend de potions dans un type. Plus notre XP dans la catégorie augmente. Et donc notre renommée. Popo vitesse. Ça va être le nom. Alors. Et maintenant on va changer l'apparence. On peut même. Égale mon chemin. Allez. On va prendre toi. Hum hum. Voilà. Vitesse. Ça va être jaune. Et quelqu'un d'autre. Oh. Quelqu'un d'autre. Fait. Cette potion. Avec 22% d'attrait. Nous on est à 20. Hum hum. Alors je peux. Passer à plus 30. Donc là on n'a même plus de rivalité. Vous voyez. Par contre je ne vais faire que 5 centimes. Par bouteille. Est-ce qu'il vaut mieux pas. Faire 8.5. Allez. Non 3.5 par bouteille. Je vais faire. Allez. On va y aller. Yeah. On va essayer comme ça. On va attirer plus de monde. Je pense que ça va être bon sur la durée. Allez. C'est parti. Ce n'est pas des centimes. C'est des coins. Ouais. Hum. Du coup. Toi. Tu nous fais la potion. Au pot de vitesse. Ah. Je n'ai pas le mortier. On va les faire avant de lancer la potion. Je ne peux pas retirer. Je ne peux pas retirer. On va valider. On va revenir plus tard. On a besoin d'un mortier. Et de quoi donc ? Ça me le dit. Un mortier. Et le séchoir. Sans d'argent. Il ne m'en reste pas énormément. Donc là on va les construire. Les deux gros bras y vont. Et on a nos petits bonhommes. Voilà. Choisir potion. Toi. Et on fait le lien. Avec le mortier 1. Et le séchoir 1. Comme ça mes petits bonhommes savent. Où amener les ingrédients. Pour les traiter. Je peux également décider manuellement. Si j'en ai plusieurs. Voilà. Donc là c'est parti. Et vu que j'ai deux gars. Pour les opérations. Il peut faire sécher. Et piller en même temps. Sinon ça prend deux fois plus de temps. Et d'ailleurs toi du coup. Tu vas nous stocker la popo de vitesse. Et là il y a une cliente qui arrive. Mais on n'a pas de potion qui lui correspond. C'est dommage. Mais bon. Comme ça. On accélère. Donc là on a le premier ingrédient. La plus t'épillée. Et on a. Ça. Et donc notre alchimiste. Va faire la potion. Génial. Plus elle est de haut level. Plus elle la fait rapidement. Vous voyez là. Vous pouvez la voir en dessous. La petite barre qui se remplit. Et donc maintenant. Pendant que ça se fait. On va mettre une autre étagère. C'était le magasin. Parce qu'on va mettre. On va faire deux potions. Une fois celle-ci faite. Est-ce que je peux me permettre une autre. Donc ça va être obligatoirement ça. Parce qu'on n'a pas. Avec nos ingrédients. On n'a pas d'autres symboles d'animaux. Donc c'est obligatoirement toit. Et. Si je prends toit. Je préserve le haut. Qu'est-ce que l'on va obtenir. Potion 1.4. Oui parce que je n'ai pas le symbole plus. Et si je mets symbole plus. Je peux peut-être plutôt. Prendre le bas. Et sinon ça aurait été la même chose. Potion de mana. 2.4. Fort demande. Succulente. Sorcellerie. Parfait. Du coup. De mana ça va être bleu. Popo mana. Très bien. Et si jamais là. Est-ce que j'ai de la concurrence. J'ai de la rivalité. Mais il nous faut quand même une potion qui. Qui fait des bénéfes. Parce que ouais. Ok. Et alors. Je vais quand même changer la forme. Ça a l'air d'être bon pour une potion de mana. On va maintenant demander ici de l'ajouter à la production. Sécher et mariner. Il me manque un saumurier. Ah. Alors pour ça il va donc falloir faire un autre étage. Parce que je suis un petit peu à court de place là. On va mettre un escalier. Et on va mettre une cave juste en dessous. Voilà. Il fallait me faire ça. Et c'est pas tout. Le saumurier va être là. Et on n'oublie pas. Un peu de lumière. Voilà. 240 restants. On n'a pas encore vendu de potion. Et je vais devoir payer les salaires de mes bonheurs. Donc là je vais devoir faire très attention. Ah. Ça y est. Première potion en vente. Petit rayon de soin. Notoriété à augmenter. Parfait. Donc là on a tous les problèmes qu'il peut y avoir. C'est même un peu trop spammy je trouve ce menu. Mais bon. Alors. Popo mana. Popo vitesse. On lit. Ah ça. Voilà. Et donc là. Je suis en train de faire une popo de mana déjà. A 6h du mat. La nouvelle journée démarre. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. La popo vitesse. C'est le meilleur produit du moment. Dit l'hebdomadaire magique. Résultat du lancement. Une réussite modérée. Ok. Popo vitesse. C'est maintenant remarqué. Amélioration de notoriété. 3% pendant 2 jours. Et donc là. Et donc regardez. Il y en a qui viennent là. Ils prennent la potion. Génial. Ils vont aller là-bas. Ah. La. Dale du Chauvenis. Inspecteur de la couronne. Ah ça un gars. Ok. Le roi. Dale. Pas Dale. Ok. Le roi vous a confié ce terrain pour que vous deveniez un jour la nouvelle fabrique de potions royales. Le fournisseur privé de la cour. Le nec plus ultra de l'industrie alchimique. Néanmoins. D'autres fabriques veulent elles aussi revendiquer ce titre. Faites vite si vous désirez avoir une longueur d'avance. Il vous faut d'abord faire vos preuves. Suivez simplement la voie de votre choix. Et vendez 30 caisses de potions. 30 caisses ça rigole pas. Parce qu'une caisse c'est une douzaine de potions. Donc. Je sais pas si c'est véritablement 30 caisses produites là. Ou si c'est vraiment juste 30 potions. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il fait ting 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 là. Et lui se repose. Elle se repose là. Je sais pas pourquoi elle se repose comme ça. Pourtant il y a de la place là-haut. Opération Sommurier. Enthousiasme qui descend. Faudrait. Alors oui la recherche. Bien fait. Donc on va découvrir ensemble. La recherche doit être mise où ? Est-ce qu'il y a une pièce spéciale pour la recherche ? Ou alors il faut la mettre à ce niveau là. Alors. Dans les bureaux marketing ou les salles vides. Ce qui les transforme en bureaux. D'accord. Allez. On va attendre les revenus du lendemain. Parce que là. Là si je pose une autre pièce. Je sais pas si c'est une bonne idée de délayer l'arrivée de la recherche. Mais ouais. Ah. Donc ça va là-haut. Et normalement la potion. La potion va être faite. Où est notre alchimiste ? Elle est là je crois celle. Non c'est pas elle. Ah. On a vendu trois potions. D'accord. Et si on regarde là. Nos revenus on est en négatif. Hors construction. Moins 73. C'est cool de nous proposer ça. Ah. Ouais. On peut faire un emprunt. Pailler les emprunts. Mais non. Normalement demain on devrait être en positif. C'est juste qu'on n'a pas eu de potion mise en vente avant assez tard dans la journée. Alors où est mon alchimiste ? Elle est là-haut. Dans ses gros bras. C'est elle. Elle dort toujours ? Alors je peux lui dire l'encourager. Mais ça va me claquer des points de magna que j'utilise pour le recrutement. Mais je pense que je peux peut-être lui mettre. Allez on va attendre un peu. On va voir. Elle devrait reprendre dans pas. Ah bah voilà. Elle est repartie. Ça aurait été gâché du coup. Bon alors elle aurait bossé plus vite mais euh... Ouais. Hop. Alors il y a des événements aléatoires également qui nous attendent. Certains nous font gagner des récompenses. Par exemple on peut gagner des artefacts. Un artefact que j'ai gagné dans ma partie test et quelque chose que je pouvais poser dans le magasin. Qui redonnait des points d'action à la clientèle. Donc si vous regardez les clients. Ok voilà. Ils ont des points d'action. Par exemple celui-là est à 0 sur 50. Ça veut dire qu'il va partir. Il ne va pas rester plus longtemps. Donc plus on leur régénère leur point d'action, plus ils restent longtemps dans... Pourquoi tu pleures ? Plus ils restent longtemps dans le magasin. Ah. Alors. Ça y est. Regardez. Maintenant. On a ces nouvelles potions. Génial. L'économie monte en flèche. Les prix des ingrédients augmentent. Et le taux de chômage chute. Donc peut-être plus de monde vont avoir besoin de mes potions. Allez allez. Ça ramasse là. Ça ramasse là. C'est génial. Quartier plein. Ah. Ok. Apothicaire. Ouh. J'ai gagné 30, 300. Alors du coup. Je vais mettre. Non. Ce n'est pas toi que je voulais faire. Je vais mettre. Un autre fauteuil. Et un autre. Maintenant. J'ai le budget. On va te mettre là. 187. Ouais. On est retombé rapidement. Mais. Ouais. Ah. T'as pas acheté. Ah. T'as trouvé une belle potion. Et on a refait le stock. Il nous fait quoi ? Potion de mana. Il va probablement falloir un autre stockage. Alors. Là-haut. Curiosité. Des bouchons étranges mais simples qui améliorent légèrement la qualité du produit. Oh. Sécurité de l'emploi. Conduit d'agréation. Améliore l'agréation dans les pièces de production. Améliore de 12 la qualité de la pièce. Oh. Créer une zone de sécurité entre les machines de production. Améliore de 20 la qualité de la pièce. C'est pas pire. Qualité de vie. Base administrative. Débrouille le marketing. Alors. Je pense. Que. On va faire ça. Améliore la qualité de vie pour que les gars soient plus heureux. Il me faut quelqu'un pour la recherche. Le premier c'est potions, production, marketing. Ce serait le dernier. Je ne sais pas comment on voit. Ça ne me dit pas lesquels correspondent à quoi. Pas grave. On verra si quelqu'un va y bosser. Je peux y mettre notre alchimiste. Ah ah. Donc. Cet alchimiste. D'accord. Non c'est pas elle. C'est elle. D'accord. Donc le point là a l'air de fonctionner. Donc si je peux trouver une autre alchimiste. On va t'engager. Je pourrais mettre lui là. Et elle là-haut. Allez. Ça a été bien vendu. Ça pas tellement. Pas tellement. Mais bon. C'est arrivé en retard dans la journée. Et on est en positif. Même. Avec. Les constructions. Génial. Ah oui. Mais on a gagné également plus 300 grâce à une quête. Parfait. Bon. Il n'y a pas de nouveaux ingrédients. On fait pousser du sauge. C'est le gars des opérations qui s'occupe des plantes. Il faudrait peut-être un autre. Ah il y a plus de monde là. Beaucoup plus de monde. Allez prenez. Prenez. Ah. Non. Ah. Marchand d'ingrédients. Macaravane vient d'arriver en ville et vous apporte plein de choses. Regardez ces ingrédients rarissimes. Sport de sel elfique. A planté dans le bac de culture. C'est un champi. Pour cent neuf. Alors tu as quoi ? Tu as ça. La terre. Ouh. Je vois les effets. Donc terre plus dragon égal anti monstre. Et j'ai ça. Alors c'est. Ah réduit la toxicité. Ah c'est l'antitoxine. Ouh. Ok. On va te prendre. Et on va tester ça. Alors. On revient là. Et on va dans le bac. Euh. Du coup. Toi. Ouais. Et je n'ai pas. Alors on va juste annuler tous les. Voilà. On va juste annuler tout ça. Pour voir un peu mes options. Du coup. Si je prends toi. Si je te mets entier. Ah. Ça. Ça réduit la puissance de la potion. Donc non. Je te fais pas entier. Tu te veux comme ça. Antitoxine et protection. Si. Alors juste tester ça. Pour voir. Pendant ça se. Qu'est-ce que tu me fais ? Est-ce que ça valait une potion ? Recette non viable. Ok. On va prendre toi. Potion de protection. Mais que 1.6. Potion de lanterre. Mais c'est encore moins bon. Je vois pas d'autre chose. Tu peux pas mettre. Je vais pas mettre ça. J'ai le droit qu'il y a deux ingrédients. Bon c'est pas grave. On y va. Quand même 25%. Ouh. Quand même 25% de. La puissance est peu élevée. Mais. Ouh. Cher. Ça serait le prix juste. Donc on a quelque chose de. Protection terre. Quelque chose de rond. Voilà. Comme ça. Voilà. Très bien. J'hésite un petit peu sur le prix. Là. Ça reste cher. Mais bon. 5 crédits par bouteille. Ah bon on va le faire. Allez. Ah. Popo. Protech. Voilà. Bon. On va avoir besoin d'une nouvelle étagère. Mais avant. On met la Popo Protech. Et c'est deux séchoirs. Deux dans le séchoir. Ce qui me gêne un petit peu. J'ai que chez A139. Donc je vais pas mettre un deuxième séchoir. Ça va juste prendre plus de temps à se préparer. Et d'ailleurs. Bac de culture. Parce que si je n'en fais pas. Je ne vais pas pouvoir faire pousser l'ingrédient nécessaire. Voilà. C'est carrément un tronc d'arbre. Là où c'est bon. Conduit d'aération. Ça a été fait. Alors du coup. Je vais la retirer. Dazzle. Comme ça. Elle va aider là-bas. S'il le faut. Le wreck. Voilà. Comme ça. Il dessine. Alors. C'est quoi. C'est dans le quartier. Non. C'est pas dans le quartier personnel. Dans le décor. C'est pas dans les artefacts. 50. Ouais. Et c'est quelle taille ? C'est pas gros. Donc je peux le glisser là-haut. Ouais. On va attendre. D'avoir un peu plus d'argent. Mais ça va être un bon ajout. Regardez. Ils ont pris les potions. Génial. Là on a besoin de plus de monde. Je vais avoir besoin d'un peu plus de gros bras. On a que opération et vente. Je vais peut-être prendre une autre opération. Ah. J'ai pas assez de ça. Zut. Génération journalière. Génération journalière. 6 plus 2 pour compétence de gestion du personnel. Plus 4 pour satisfait. D'accord. Donc on peut être à 0 littéralement. Ok. Ouh là. Il y avait la queue là. Il y avait la queue. Un petit peu moins de potions comme ça. Mais un petit peu plus comme ça. Et c'est celles-ci qui valent le plus cher. On est quand même dernier dans les maisons de la région. Deuxième en sorcellerie. Ok. Alors est-ce qu'on a ? On l'a pas encore. Ok. Pour le permettre. Je ne mets pas les ateliers là. Euh les ateliers. Les entrepôts là. Parce que là je vais mettre les artefacts que je veux débloquer. Bon là il y a quelques-uns qui vont être mécontents. Vu qu'ils ont essayé d'acheter ses potions. Ah oui ils viennent de tous les côtés. Ah. Obtenir une graine d'un grainant aléatoire. Vraiment j'en ai obtenu. On est toujours sur ça. Ah ça y est ça a été stocké. Super. Notre notoriété a été augmentée. Voila progression là-haut. Arrêt science. Débrouiller au moins trois objectifs de recherche. Créer un produit. Mathieu on va continuer sur la recherche. Ah oui c'est vrai que je voulais recruter un autre. On va attendre un petit peu avant de faire de la recherche. Créer deux rayons vastes. C'est à dire quoi des rayons vastes ? Voilà ça a été restocké. Ce type de potion. Et là à la fin de cette journée. Attention. Voyons voir. Ouh 18, 13, 7. Et là on est passé à la troisième position. Génial. Ah. Pourquoi je suis joueur ? Je ne suis pas goupil. Hein ? Ok. Ça c'est un petit bug. Probablement un bug. Et. Alors construction on est à plus 92 avec tout ce qu'on a vendu. Salière 86. Ok. Un petit peu surpris pour être franc. Et on est à 26. Donc maintenant. Allez on va faire de nouveaux bouchons pour notre prochaine potion. Et je voudrais voir. Est-ce qu'on a autre chose ? On a le doigt de la mort. Ah. Alors on va le faire pousser là. Le doigt de la mort ça pousse dans le bac de culture. On va mettre ça là. Quoi ? Placement impossible. Bon ça. Ok. Et après on va le déplacer du côté gauche. Un ingrédient du doigt de la mort. Et on va voir ce qu'on peut faire avec le doigt de la mort. Alors déjà. Alors il est bien aimé que ça se remette. Comme ça pour avoir tout. Doigt de la mort. Ah nouveau. 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 Alors ça. Parce que c'est. âme plus améliore la puissance. Ça c'est bon. Alors les effets. Parole, silence, d'apparition. Ah je crois que je n'ai pas de potion. Je voudrais juste voir. Je crois que je n'ai pas de potion de ça. Oui de ce type. D'accord. Donc il nous faudrait de l'eau. Alors on a le choix. Antitoxicité. Potion de silence 2.4. Si je reviens. Et que je teste avec ça. 2.4. Bon bah on va faire ça. 15%. Je voudrais juste voir si. 15%. 20%. Fade. Ça n'a pas d'impact. Ok. Provision. Parfait. Et euh. Euh. Juste. Ouais. C'est bien le bon type. Alors. Ça c'est une potion de silence. Bah elle doit être blanche. Très bien. Poupou. Et. À très plus 30%. Plus 20%. Ça va être le bon prix. Ok. On va rester à ce prix là. Donc. Il va falloir. Une bouilloire. Il va falloir faire un petit peu de. Euh. Voilà. Ici. Et je pense que je vais mettre. On doit avoir l'argent j'espère. Non. Euh. Armit. Voilà. Ça on va le retirer après. 100. Ouh. 150. Marchand d'artifact. Oh. C'est maintenant que tu viens. Je vous présente cet artefact étrange et fabuleux. Ah. Ça. Je l'avais gagné gratuitement. Mais cette fois-ci. On va l'acheter. Ok. J'espère que la journée. Voilà. On va mettre ça là. Maintenant. Donc. Elle. À combien ? Elle a moins 10 points. Ah. Mais elle a moins 10 points. Elle part. Ok. Toi. Tu as. 10 points. T'arrêtes pas devant. Elle s'est arrêtée. Elle a 39. Mais moi elle a déjà dû gagner les points. À 47. Vous voyez. Toi tu es. À moins 4. Tu t'arrêtes pas devant. À 16. Là il est monté. 39. 47. Vous voyez ça c'est pas mal. Bon. Maintenant il me faut gagner assez d'argent. Je cherche à compliquer curiosité. Voilà. Alors. Euh. Toi. Popouche. Ok. Protect. Ça va aller là. Chut. Et. Protect. Voilà. On a deux alchimistes. Les ingrédients sont là. Ils vont ici. On va dans la bouilloire. Acheter les choses les gens s'il vous plaît. 35. 40. Oh là là. La fin de journée va être. Peut-être en négatif. J'ai fait trop de dépenses là. J'ai été trop ambitieux. Alors. On est à moins 41. Mais on a déjà fait. De bonnes ventes. Moins 41. Alors je peux faire un emprunt s'il le faut. Mais je pense que ça ne va pas être nécessaire. Si on se rattrape avec les nouvelles potions. Il faut vraiment les vendre vite. Parce que j'ai besoin d'une quatrième étagère. Pour ces potions. Popouche. Ok. Elle va devoir venir là. On va mettre. Ah ouais mais. Est-ce que je peux l'acheter ? Je peux l'acheter et passer en négatif. D'accord. Voilà. Allez-y. Et on peut aller en négatif. Ah non là je ne peux pas passer d'argent. Ok. En attendant de repasser. Ou alors je fais un emprunt. Allez on va faire un emprunt. Et on doit repayer 600. Mais ça va m'éviter la faillite. Et surtout ça va accélérer. La vitesse de vente. Avec de nouvelles potions que l'on va proposer à la clientèle. Et je crois que ouais on n'a pas assez de gros bras. Et là on a encore des là. Et là on a déjà ça. Voilà. Super ! 332. Et là, le monde fait la queue, un tout petit peu. Un peu plus de vent de ça. On vend vraiment pas de potions bleues, pourquoi est-ce qu'on ne les vend pas ? Est-ce que je peux changer ceux-là ? Je ne sais pas si je peux... J'ai pas l'impression que je peux changer le prix une fois qu'il a été décidé. Mais bon, voilà ! On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir ce petit jeu de gestion d'ateliers et de magasins d'alchimie. J'aime beaucoup le gameplay. Donc oui, on développe nos recettes, on produit nos ingrédients, on raffine le tout. Il y a quelques quêtes, quelques événements aléatoires. On peut débloquer quelques artefacts. Il y a une gestion de la clientèle, de notre progression dans les différents types de potions. Tout ça fait un gameplay qui est quand même riche et intéressant. C'est tout de même un petit jeu, donc je ne pense pas que vous allez faire de nombreuses parties dessus, vu que le début est assez similaire en dehors du côté aléatoire des graines que l'on débloque. Donc c'est plutôt un jeu pour faire une bonne petite partie. Ce n'est pas aussi riche qu'un Don't Starve ou ce genre de choses, malgré le visuel qui peut s'en rapprocher un tout petit peu. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501